1, 2, 3, 4, 5, 6... 1, 2, 3, 4, 5, 6... 1... Peut-être un truc par-dessus eux pendant qu'ils font... Un truc au-dessus... Un truc mélodique, mais bien au-dessus d'eux, tu vois ? Essaye ! 1, 2, 3, 4, 5, 6... Pas mal ! Si tu chantes en boucle, on s'en fout pour l'instant. Ok, ok, ouais. 1, 2, 3, 4, 5... 1, 2, 3, 4, 5... 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5... Ok donc a priori, Noah il ferait une variation, il harmoniserait en fait sur la moitié, au niveau de la moitié du couplet quoi. Après la longueur du couplet va dépendre aussi de ce qu'elle a raconté quoi, c'est toujours pareil quoi. En fait c'est pas une harmonisation, c'est juste un changement d'acteur. Ok ok, et c'est quoi que vous feriez alors du coup ? Mettons que le couplet est durant tout 8 mesures, disons que les 4 premières mesures on fait le riff comme on l'a fait au début, ensuite arriver à la moitié en fait on change en faisant la moitié. Ok et vous feriez quoi exactement ? Le changement ça serait quoi ? Bah alors les 4 premières mesures en fait. Ouais ? 4 d'après en fait. Ok ok, ok ok, c'est une légère harmonisation en fait de l'accord de base quoi. Oui on rajoute les... Ok ok, on enrichit l'accord quoi. Ouais c'est pas mal. Ça marche, oui c'est joli. C'est joli ouais, ça marche. Euh... Est-ce que vous pouvez faire tourner pour elle, qu'elle sache sur quel terrain de jeu elle va devoir travailler ? C'est complet on sait faire combien de mesures. Après il faut donner un espace de jeu aussi à Ben quoi, sachant qu'en général dans Skyless il a tendance à enjoliver ce que vous faites avec des arpèges, des trucs comme ça. Bah là c'est pour ça que je ne sais pas encore quoi faire. C'est bien je fais des arpèges comme ça. Ouais ? Ouais ? C'est bien je fais comme lui et je fais euh... Bah, à la limite ça laisse-le lui. Ok. Laisse-le lui et envoie des arpèges autour, enjolive tout ça quoi, enjolive, en mélodique quoi, tu vois. Avec des chœurs comme ça ou autre chose ? Chœurs ça peut être bien, des nappes, des arpèges... Après... Ouais les arpèges je les ai mais après c'est... Bon je pense pas mais utiliser un lead. Ouais ça fait un aspect plus électro quoi, dans le même temps c'est pour ça. Ouais faut trouver le son ouais. Euh... qu'est-ce que j'ai après ? Bon y'a l'air plus identifié mais elles ont un peu trop de grévers je pense. Ça y'a un piano, ça fait un peu... Ouais et le problème c'est qu'on entend moins, on entend moins ce que tu fais. Essaye d'avoir un son peut-être plus incisif, qu'on entend mieux, qu'on distingue de... Peut-être pas au point de l'électro de tout à l'heure mais tu vois... Un truc en pouce piano... Hein ? T'as pas un effet grand piano genre, un truc comme ça ? Là j'ai le numéro donc je sais pas à quoi il corresponde mais... Ah ok. Là tu marches sur ces plates-bandes avec... Ah après sinon le piano, j'ai dans ma banque pour Halloween et pour Chira... Ok ok, pour l'instant après à toi de chauffer. Ok ok. On peut le faire tourner aussi pour Ben qui puisse aussi trouver son truc à lui ? Ouais c'est joli ! On essaye ? Et elle est à Kits Aixis ! Sous-titrage ST' 501